Bonjour, voilà, la guerre passe en plein, l'Israël a assassiné Hassan Nasrallah avec 83 tonnes, 83 tonnes pour tuer un responsable, peut-être d'autres responsables étaient avec lui, mais en écrasant six immeubles avec leurs habitants. On les a oubliés, personne n'en parle. Au minimum, 300 personnes sont mortes dans cet attentat. Et les chancelleries occidentales, les pays arabes, on ne parle que de la mort de Hassan Nasrallah. On a oublié toutes les victimes collatérales. Israël peut tout se permettre. Elle peut tuer des responsables politiques dans leur pays ou même dans un autre pays. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Elle se défend, Israël a le droit de se défendre. Israël risque de mener les Etats-Unis vers la guerre contre l'Iran. Et ils sont en train de le faire, ils sont en train de tout faire. Ils ont tout fait pour essayer de faire entrer l'Iran dans la guerre, Gaza, avec le Hezbollah, avec les Houthis du Yémen. Mais les Iraniens, jusqu'à présent, ils se tiennent derrière le rideau. Ils sont impliqués par les Houthis, par le Hezbollah, par les factions chiites de l'Iran, Hezbechadi, Shabi. Mais, quand ils l'entrennent en direct, c'est là qu'attend Israël et Netanyahou. Et, avec lui, les Etats-Unis, le Old Party, les judéo-chrétiens, qui sont dans la même mouvance messianique, Trump avec eux. Donc, si Trump vient, c'est la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis. L'Iran avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord, ce que les alliances se sont faites maintenant. Maintenant, c'est la guerre totale. On va aller vers une... Ça a commencé par Gaza, ça a commencé d'abord l'Ukraine, Gaza, et en Ukraine, l'OTAN s'est fait laminer. Ils donnent à Gogo l'argent et les armes à l'Ukraine. Et l'Ukraine a perdu un quart de son territoire et presque la quasi-totalité de son armée. Elle a besoin maintenant des mercenaires et des combattants que l'OTAN amène de toutes parts. Et, à Gaza, Israël n'a pas pu, même, aucun objectif, ils n'ont atteint. Ils voulaient éradiquer le Hamas, le Hamas est toujours là. Le djihad islamique est toujours là. Et ils sont en train de se battre. Et ils se battront jusqu'au bout, jusqu'à la libération de la Palestine. Ça, ils vont tuer tous les Palestiniens là-bas. Ils veulent que les Palestiniens émigrent. Ils veulent qu'ils les chassent de Gaza, de la Palestine, même des... L'autorité palestinienne n'a plus aucune autorité. Maintenant, aussi, ils vont vers la Giordanie. La Giordanie, pour eux, c'est Judée et Samarie. Donc, ils veulent prendre toute la Palestine. D'abord. Après, ils verront. Et il y a des pays arabes, malheureusement, qui sont complices. Malheureusement. Dans le Golfe, je crois que certains ne sont pas mécontents de ce qui se passe. Et même souhaiteraient peut-être qu'Israël gagne pour qu'ils fassent des affaires tranquilles. C'est malheureux. Mais en tout cas, la guerre n'est pas finie. Peut-être qu'elle vient même de commencer. Les choses sérieuses vont commencer. On avait dit la dernière fois, la semaine de tous les dangers. Et effectivement, c'était la semaine de tous les dangers. Mais maintenant, c'est la semaine des surprises. On va aller de surprise en surprise. Ils ne vont pas se faire de cadeaux. Ni Israël va faire des cadeaux. Ni le Hezbollah va faire des cadeaux. Ni le Hamas et toutes les factions avec lui ne vont faire des cadeaux. Et ni les Houthis du Yémen ne vont faire des cadeaux. Ni les factions chiites de l'Irak ne vont faire des cadeaux. Maintenant, chacun va montrer ce qu'il a. C'est malheureux pour les populations. Que ce soit les populations du côté palestinien, ou du côté libanais, ou du côté israélien. C'est malheureux des populations n'y sont pour rien. C'est leurs gouvernants, des tarés, des malades, des gens qui ne servent même pas les intérêts de leur pays, mais servent une idéologie ou des lobbies. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces dirigeants ? Les peuples aussi doivent être... Leur responsabilité est d'avoir élu des gens pareils à leur tête. Pour amener leur pays vers la destruction. Maintenant, c'est bientôt une destruction partout. En Israël, au Liban... L'Ukraine, c'est fini. Ils sont en train de se faire laminer. Poutine, il préfère aider les Houthis à frapper les navires américains et Israël que de faire la guerre chez lui. Ils lui font la guerre chez lui à côté en Ukraine. Ils refaient la guerre là-bas. La Chine, elle, vraiment, elle voudrait bien que tout ce monde-là... Ils font la guerre ailleurs. Oui, son problème, c'est Taïwan. Taïwan, maintenant, ils veulent la récupérer de gré ou de force, mais ils préfèrent de gré. Et les Américains n'accepteront jamais. Donc, une guerre se prépare dans la mer de Chine. Les tensions montent petit à petit. Mais les Chinois, ils aident les Iraniens. Ils préfèrent que la guerre se passe dans le Golfe avec les Iraniens. Ils ont des traités stratégiques. La Russie aussi, en train de signer des traités stratégiques. Donc, ils préfèrent faire la guerre là-bas. Que les États-Unis attaquent l'Iran ou Israël attaquent l'Iran, et c'est fini. L'Iran, jusqu'à présent, a su jouer de haine. Et même, on l'accuse de ne pas avoir soutenu le Hezbollah, alors que le Hezbollah ne le dit pas. Au contraire, mais ils connaissent les réalités et la réelle politique. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Ils veulent encore alimenter ce problème chiite, sunnite, des gens qui dansent dans le nord du Liban et qu'on monte dans les télévisions israéliennes comme s'ils sont contents de la disparition de Hassan Nasrallah. Alors que partout, les peuples sont affligés. Pour eux, ils représentent une icône. Ils représentent le leader de la résistance. Et tous ceux qui sont dans la résistance, maintenant, ils vont continuer le combat rien que pour ce qu'ils ont fait à Hassan Nasrallah. Mais d'abord, pour la Palestine, pour le Quds, il y a des régions religieuses, idéologiques, stratégiques, militaires, politiques. Et même, il faut le dire, c'est une guerre existentielle pour tous. C'est une guerre existentielle pour l'Israël. C'est une guerre existentielle pour le Hezbollah. C'est une guerre existentielle pour les Houthis. C'est une guerre existentielle pour les Hachdichabi. C'est une guerre existentielle pour l'Ukraine. C'est une guerre existentielle pour la Russie. Donc, il doit y avoir des gagnants ou tous seront des perdants. On va voir ce qui va se passer. Mais attendez-vous un déluge de feu ces derniers temps. Ça chauffe de partout. La guerre augmente, crescendo. Et on va vraiment vers une escalade. Mais je ne vois pas de solution pour l'arrêter. Peut-être que Hassan Nassarala était un homme assez avisé, avec qui il y avait moyen de négocier. Il connaissait la politique. Il avait le charisme nécessaire pour faire taire les armes quand il le faut, pour imposer ses cartes quand il le faut. Et il brillait surtout, c'était un homme de parole. Tout le monde croyait en sa parole. Même les Israéliens. Ils croyaient en la parole de Hassan Nassarala plus que leur dirigeant, plus que Netanyahou, plus que le galanté, plus que tous les chefs de leur armée. Parce que c'est un homme véridique qui ne meurt pas. Maintenant, il est parti. Il est martyre. Il n'y a pas de souci pour les combattants de la foi. Quand ils meurent, ils sont des martyres. Donc, ils vont gagner le paradis. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les autres ? On va voir. À très bientôt. On va voir les nouvelles. Bientôt. À très bientôt.